alors bonjour les amis aujourd'hui on va traiter la deuxième scène de la facturation après le traitement des réductions commerciales et financières maintenant on va traiter les majorations commençons par la TVA c'est la taxe sur la valeur ajoutée donc autrement dit on parle de la TVA alors la taxe sur la valeur ajoutée ou la TVA est imposable sur tous les biens et services qui sont fabriqués seront sur le territoire national qu'ils soient marocains ou étranges donc elle est imposée elle est imposée sur l'entreprise mais l'entreprise elle ne peut pas parce qu'elle facture la TVA sur le client final ou le consommateur final alors ici l'entreprise et j'ai le rôle d'intermédiaire elle prend du consommateur final elle donne à l'état donc c'est pour cela la TVA il n'y a ni une charge ni une perte pour l'entreprise car elle est l'entreprise ici joue le rôle d'intermédiaire entre le consommateur final et l'état donc l'exemple vous voyez sur le marjane lorsque l'on achète chez Haja lorsque l'on achète quelque chose on trouve à la fin de la facture on trouve la TVA c'est à dire tous les produits qui se vend à l'exception de quelques unes alors c'est pour cela on a posté un impôt sur une taxe indirecte qui frappe tous les produits nationaux qui se vend alors qui se vend au niveau national que ce soit marocains ou étrangers et bien on a en tant que consommateur en tant que au niveau national c'est une taxe ou un impôt sur les dépenses vous voyez c'est ça ou alors j'ai nommé un impôt indirecte parce que le rôle est normalement il est facturé sur l'entreprise mais qui paie cette facture ou cet impôt elle est payé ou la suite de cette taxe elle est payé par le consommateur final donc il n'y a n'y a pas normalement aucun direct quand l'entreprise il va payer en fait quand elle prend le consommateur elle donne à l'état donc une entreprise elle joue le rôle d'intermédiaire ou à cette mais bien le consommateur et le percepteur c'est à dire l'état donc alors juste pour récapituler la TVA dit il ne constitue ni charge ni produit pour l'entreprise parce qu'entreprise elle joue le rôle d'intermédiaire mais bien le consommateur et le percepteur alors pour calculer la TVA comme l'a déjà je l'ai déjà fait vous présentez la formule qui est la première ou la deuxième page donc calculer le montant de la TVA c'est le montant hors-taxe abstraction fait ou h montant brut la facture ou la net commerciale ou net financier c'est un montant hors-taxe multiplié flottant de la TVA ça c'est la première formule la deuxième formule pour calculer la TVA est égale le montant les fils TVA moins le montant hors-taxe c'est à dire le montant TTC moins le montant hors-taxe alors pour calculer le montant TTC le montant hors-taxe plus la TVA ça c'est une première formule deuxième formule pour calculer la troisième formule pour le montant hors-taxe ou c'est le montant TTC divisé à la 1 plus le taux de TVA puisqu'on parle le taux de TVA normalement il y en a 5 taux de TVA qu'elle premièrement qui est le taux de 0% le taux de 0% alors c'est un taux imposé sur le produit de première nécessité c'est à dire quoi ziz, tahin, sucar, la farine, l'huile, le sucre, le thé c'est à dire quoi c'est à dire que ces entreprises eux ils paient la TVA mais la facture pas sur le client du facturage à le client pourquoi ils ne la facture pas parce que les produits ils sont exonérés parce que l'Etat elle exonère les produits parce qu'on le produit dans l'hora c'est notre première nécessité j'ai dit l'huile, le sucre etc mais il y en a d'autres taux qu'elle premièrement qui est le taux de 7% sur les médicaments, l'eau, ce qu'on appelle les distributions publiques et quelques produits ce qu'on appelle le premier taux réduit de 7% le deuxième taux c'est le taux de 10% c'est pour le transport pardon je m'excuse que c'est pour les opérations bancaires, les prestations touristiques et d'autres alternatives que vous devez les voir lors de la deuxième année lors de la fiscalité. Le troisième taux réduit est le 14% c'est pour les opérations de travaux immobiliers, le transport, donc les professions libérales comme l'avocat, comme l'avocat, comme le notaire, etc. Et l'abstraction fait de ces taux réduits il y en a ce qu'on appelle le taux normal quelque chose que notre paf le champ dit le 3%, le 7%, le 10%, le 14% alors on va le situer le temps normal qui est égal à 20% ça c'est pour les taux. Si on veut discuter d'abord l'enregistrement de la TVR alors il y en a normalement deux types de TVR il y en a la TVR facturée et elle est calculée à la base des ventes hors taxes c'est-à-dire lorsqu'on vend, seule facture ou TVR elle est le client c'est pour ça que c'est ainsi d'où elle est le client, la facture ce qu'on appelle la TVA facturée l'exemple, alors on a d'autres TVA, ce qu'on appelle la TVA récupérable cette TVA en tant que client, lorsque je paie, lorsqu'on achète soit des immobilisations, ou là lorsqu'on achète par exemple des matières premières ou des marchandises donc c'est pour cela, on parle, il y en a trois types de TVA qui est une TVA facturée, une TVA récupérable sur charge ou une TVA récupérable sur immobilisation alors premièrement, on va commencer avec la TVA récupérable sur immobilisation ce n'est pas la TVA récupérable sur immobilisation c'est la TVA payée lorsqu'on achète des immobilisations c'est une TVA payée lorsqu'on achète des immobilisations l'exemple que je viens de donner l'acquisition d'une voiture la voiture est de la classe 2 c'est un bien durable dans l'entreprise c'est une question d'une entreprise donc on parle d'acquisition d'une voiture 150 000 dirhams hors taxes payable à 20% au comptant et le reste par chaque certifié à crédit sur 10 mois le reste sur 24 mois avec un taux normal de TVA est égal à 20% j'ai acheté une voiture de 150 000 dirhams dans la TVA 20% ce n'est pas la TVA ce n'est pas la TVA 20% de la TVA c'est la TVA 150 000 dirhams c'est 20% c'est égal à combien c'est la TVA c'est 30 000 c'est la TVA c'est la TVA c'est 30 000 environ c'est la TVA c'est la TVA c'est la TVA fondateur j'ai acheté une voiture hesitant la TVA c'est 180 000 dirhams c'est bah ça Donc en tant que client, on choisit le matériel de transport, 150 000 $, il y a 150 000 $ x 20 % et il y a 30 000 $, donc on a 30 000 $, donc on choisit 20 % par chèque. On choisit le matériel de transport, 150 000 $ plus 30 000 $, il y a 180 000 $, donc on choisit 20 %. Le matériel est égal à combien ? 36 000 $. On a crédit sur 10 mois, on a crédit sur 10 mois. Il y a une immobilisation, crédit à la mouda calme na'am. Donc c'est le compte 4,81 $, c'est le compte dette sur acquisition des immobilisations. Donc on a crédit sur la mouda calme na'am, à 680 $, on a crédit sur 30 % $. On a crédit sur 54 000 $. Et on a crédit sur combien ? On a crédit sur 24 mois et on a crédit sur la mouda calme na'am. On a crédit sur la mouda calme na'am, donc on a crédit sur 150 000 $, donc on a crédit sur le matériel de transport. 30 % de la réaction. 50 % 180 000 x 50 % 80 000 80 000 l'hadf l'opération l'hadf 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 plus 20% de la TVA. Ça, c'est un état de TVA récupérable sur la mobilisation. Maintenant, l'état de TVA est récupérable sur la charge. L'axe de l'œil, l'écrasse sur les biens durables. Et la deuxième, c'est lorsqu'on a acheté des biens qui sont en train de me dire qu'ils ne sont pas en train de me dire. Les biens et services, c'est inférieur à une année. Par exemple, l'achat de matières premières ou l'achat de marchandises. Exemple, il y en a au 18-3, l'entreprise Najmi a acheté des marchandises pour 30 000 dirhams hors taxes. Les marchandises, c'est qu'on ne reste pas dans l'entreprise plus d'une année. C'est moins d'une année, pour 300 000 dirhams. Mais c'est hors taxes, il n'est pas touché par la TVA. Payable à crédit, il y a une remise. On va appliquer ce qu'on appelle les réductions commerciales de 2%. Chez les clients salchis ou la société salchie, chez le fournisseur salchie, tu avais 20%. Donc, il y a qui a vendu ? Le fournisseur, c'est qui ? C'est la société salchie. C'est elle qui a vendu la marchandise. La date, c'est le 18-3. La facture CS10 doit au client Najmi. Dès qu'on a vendu la salchie. Quel est le montant brut ? Il y a 300 000. Donc, on a bénéficié 1 000 de 2%. 300 000 x 2%. C'est combien ? 6000. Comme on l'a déjà fait pour la séance précédente. Donc, 300 000 x 2% est égal à 6000. Donc, si on déduit le montant de la remise, on a une nette commerciale de 294 000. Ça, c'est une nette commerciale. Hors-taxe. Hors-taxe, il n'est pas majoré par la TVA. Pour calculer la TVA, c'est le montant hors-taxe. On va multiplier par la TVA de 20%. Donc, j'attends à 58 800. Donc, c'est une majoration. Donc, pour calculer le net à payer TTC, c'est le montant hors-taxe plus la TVA. C'est-à-dire, 294 000 x 58 800. Ce qui est égal à 352 800. Ça, c'est le net à payer. Si on fait la comptabilisation derrière l'opération. Maintenant, on va commencer avec le client. Alors, le client, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté de la marchandise. Donc, il a entré de la marchandise. Combien de valeur ? On va mettre le dernier net commercial. Ce qui est égal à 294 000. C'est le dernier net commercial. Qu'est-ce qu'on a acheté comme majoration ? Parce que j'ai acheté la marchandise. Ou j'ai été majoré par la TVA. De combien ? De 58 800. Donc, le net commercial. Plus la TVA. Et comment j'ai payé tout cela ? Je l'ai payé à crédit. Lorsque je l'ai payé à crédit. Donc, je n'ai pas donné l'argent au fournisseur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai su une dette fournisseur. C'est une reconnaissance de dette. Il y a que je vais payer au fournisseur. Donc, je dois créditer le compte fournisseur. C'est le compte fournisseur. Ou c'est le compte 4-4-11. Parce qu'on n'achète pas des immobilisations. On achète marchandise. Donc, il y a 352 800. Donc, on achète marchandise. On achète marchandise. Donc, j'ai entré la marchandise. J'ai divité aussi la TVA. J'ai terminé. Mais, comment j'ai réglé ? Je n'ai pas payé à crédit. Donc, il y a une reconnaissance de dette. C'est une reconnaissance de dette. Je vais la donner au fournisseur. Je vais la donner au fournisseur. Je dois payer au fournisseur. Donc, ça, c'est le côté client. On parle du côté fournisseur. Mais, c'est ça. Alors, il y a une sortie. Donc, quand on parle de vente. Si on ne parle pas, il y a une TVA récupérable. Surcharge. Là, on parle de notre TVA. Ce qu'on va voir, c'est la suivante. Alors, ce qu'on appelle l'état de TVA facturé. Alors, c'est quoi l'état de TVA facturé ? C'est une TVA imposable lorsqu'on vend un produit. Donc, on facture sur le client, c'est la TVA qui va payer. Donc, ce qu'on appelle l'état de TVA facturé. C'est-à-dire, c'est ce qu'on ajoute sur le client pour être payé. Donc, on a le client. Et lorsqu'il paye, c'est une TVA qui est déjà donnée par qui ? Par le fournisseur. C'est pour cela qu'on l'appelle. C'est l'état de TVA facturé. Alors, en expliquant. Donc, ce qu'on va traduire est en train de partir avec l'exercice précédent. Qu'est-ce qu'il se passe chez Salhi ? C'est le vendeur. Donc, il a sorti de la marchandise. Ce vente de marchandises, c'est le dernier net commercial. Ce qui est égal à combien ? A 294 000. Et là, c'est le vendeur. Donc, on a sorti de la marchandise. Et quand on a fait la charge, nous avons installé pour le facturer au client. C'est quoi qu'on a fait ? On a ajouter la TVA. Ce qu'on appelle l'état de TVA facturé. Donc, je l'état de TVA facturé. On a partir de la facture. 58 800. Donc, on a 294 000. Et on a 58 800. mais comment j'ai réglé les deux je l'ai réglé à crédit il ya n'y en aia je suis réglé à crédit ou est-ce que l'oste non en a m'a stressé au profil aussi un client donc c'est une créance client il ya n'y flou aussi un client il ya ni c'est une créance client donc on va débuter le compte 3421 donc un france là où c'était bien le client au cas de la voie ce n'est elle est à payer trois cent cinquante deux mille huit ans n'y flou aussi un aia flou c'est un aia 4 à flou c'est un aia quatrième en cliquant donc il faut établir le s10 alors ça pour expliquer la différence entre la tv a facturé et la tv a récupérable si on veut faire une application bien sûr la différence comment on calcule la tv a ce qu'on appelle la tv a dit ce qu'il faut payer à l'état etc vous le verrez en deuxième année dans un module appelé la fiscalité bien sûr vous voyez le tout en détail bien en deuxième année maintenant si on peut travailler un exercice un exercice qui englobe le tout alors on va commencer donc l'entreprise huawei a vendu des appareils mobiles aux clients marque télécom pour 300 mille dirhams avec la réduction suivante remise 3% et est ce qu'en de 1% tv à 20% montant réglé par virement bancaire donc premièrement si on peut tracer la facture le fournisseur c'est qui c'est oui oui c'était qui a vendu les appareils la date c'est le 22 3 du mois de facture c'est h20 doit quel est le client qui a acheté ce marque télécom qu'est ce qu'elle a vendu oui oui c'est des appareils montant brusque qui n'est pas touché pas aucune réduction c'est 300 c'est 3 millions de dirhams remise 3% c'est 3 millions fois 3% pour son moins 90 mille donc c'est quoi le net commercial c'est à dire 3 millions de dirhams moins 90 mille ce qui est égal chez le net commercial c'est 2 millions 910 mille donc on parle de les comptes de 1% donc de 2 millions 910 mille fois 1% alors ça c'est à dire quoi c'est une réduction financière ce qui est égal à 29 mille 100 donc 2 millions 910 mille moins 29 mille 100 ce qui est égal à un net financier parce que les comptes de réduction financière donc c'est 2 millions 910 mille moins 29 mille 100 ce qui est égal à un net financier de 2 millions 880 mille 900 donc on est net financier c'est remontant hors-taxe on doit multiplier par la tva parce que c'est une majoration de cette z ce qui est égal à 566 mille 566 mille 180 donc c'est quoi le net à payer ttc c'est à dire le net à payer par le client les rois mac telecom c'est 3 millions 457 mille euros 80 ça c'est une étape pays mais comment à régler comment télécom c'est par virement bancaire ça c'est pour la facture si on peut établir si on peut établir le journal alors chez huawei c'est elle qui est fabriqué les appareils donc c'est vente de produits finis quel montant qu'on va mettre c'est le dernier net commercial c'est 2 millions 9100 mille 10000 ça c'est la première donc qu'est ce qu'on a ajouté sur le client c'est la tva parce qu'il va le payer donc c'est un sens c'est ce qu'on appelle les attailles et seulement temps des attailles mais on a on a on a vendu le net le dernier net commercial c'est 2 millions 9100 mille puis on a facturé la tva c'est 566 mille 180 donc comment on a payé cela c'est par chèque qu'est ce qu'on va payer c'est le net c'est le net a payé c'est-à-dire 3 millions 457 mille 080 donc 2 millions 910 mille et on a aussi 566 mille et ne sont pas égales à 3 millions 457 mille 080 donc pour compléter la différence c'est 29 mille 100 ce qu'on appelle le mont d'escompte accordé c'est-à-dire en tant que fournisseur j'ai fait du bien avec le client et je lui ai donné un escompte qui est accordé c'est-à-dire donné ça c'est chez le vendeur maintenant qu'est-ce qui se passe chez le client pour le client il n'a pas pas vendu il a acheté donc c'est quoi c'est achat de marchandises parce que en tant qu'au marque télécom j'achète pour vendre donc c'est achat de marchandises quel est le montant 2 millions 910 mille et c'est la même chose c'est le montant le dernier net commercial lorsqu'on achète moi je paie avec l'achat je paie la tva donc c'est le montant de 34 mille 552 de 566 mille 180 donc j'ai acheté la marchandises et j'ai payé la tva mais comment j'ai réglé le tout je l'ai réglé par chèque donc je dois créditer je dois créditer le compte banque je dois avoir 157 mille 080 donc entre le montant que je dois payer et le montant qui est payé réellement donc il y en a une différence quelle est la différence seulement tant de l'escompte obtenu ce qui est égal à 29 mille 100 donc entre les deux le montant ce qui est au début et le montant crédit ce ne sont pas les mêmes parce qu'en ailleurs j'ai gagné en tant que client j'ai gagné 29 mille 100 en tant que quoi en tant que réduction lors du paiement alors alors ici dans ce cours j'ai essayé d'expliquer la différence entre les différentes tva espérons pour la prochaine séance on va expliquer davantage sur la tva on va traiter ce qu'on appelle d'autres majorations en commençant par le transport passer une excellente journée moi je paie avec l'achat je paie la tva donc c'est le montant de 34 1552 de 566 mille 180 donc j'ai acheté la la marchandise et j'ai payé la tva mais comment j'ai réglé le tout je l'ai réglé par chèque donc je dois créditer je dois créditer je dois créditer le compte banque je dois avoir 157 000 080 donc entre le montant que je dois payer et le montant qui est payé réellement donc et on a une différence quelle est la différence c'est le montant de l'escompte obtenu ce qui est égal à 29 100 donc entre les deux le montant ski au débit et le montant crédit ce ne sont pas les mêmes parce que en ailleurs j'ai gagné en tant que client j'ai gagné 29 100 en tant que quoi en tant que réduction lors du paiement alors alors ici dans ce cours j'ai essayé d'expliquer la différence entre les différents tva espérons pour la prochaine séance on va expliquer d'avant pas sur la tva on va traiter ce qu'on appelle d'autres majorations en commençant par le transport passé une excellente journée en commençant par le transport passez une excellente journée